Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Grenoble contre Bordeaux. C'est un match qui a lieu ce samedi 30 septembre 2023 à 19h pour le compte de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024. Grenoble c'est le deuxième du classement qui reçoit Bordeaux, le douzième. Alors dans cette vidéo les amis je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2. On verra aussi tous les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs de ces deux équipes en Ligue 2. Également on s'intéressera à tous les résultats, toutes compétitions confondues pour ces deux équipes avec les statistiques et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles. Toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match. Sachez que pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé vous pouvez le voir sur la chaîne L'Equipe ou Prime Vidéo. Alors dans ce classement de Ligue 2, Grenoble est donc second avec 16 points en 8 matchs. Il faut un énorme début de session, 4 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 7 buts marqués, seulement 2 buts encaissés en 8 matchs. Plus 5 de goal à verrage. Alors ils ne marquent même pas un but par match mais par contre ils prennent un but tous les 4 matchs, ce qui est assez exceptionnel. Ils sont encore invaincus, ils sont à seulement 3 points du leader qui est Laval. Donc un très très bon début de saison pour Grenoble. Bordeaux de son côté est 12ème dans le ventre mou du classement avec 10 points en 7 matchs. Ils ont un match de moins donc, un match de plus à jouer. Et ils ont fait 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 7 buts marqués, 8 buts encaissés, moins 1 de goal à verrage pour Bordeaux. Par contre ce n'est pas terrible le début de saison et un peu moyen. Au niveau des buteurs, alors on a quand même pas mal de joueurs qui ont marqué 2 buts ou 1 but. Mais on n'a pas de joueurs qui sortent vraiment du lot avec Elise de Bordeaux qui a 2 buts et Papé Messa Aba qui est pour Grenoble à 2 buts. Mais après il y a beaucoup de joueurs à 1 but. Ce n'est pas des joueurs à des équipes avec lesquelles il y a beaucoup de buts parce que Bordeaux n'a même pas marqué. Et je crois que Bordeaux et Grenoble ils ont marqué 7 buts en 8 matchs. Côté des passeurs décisives, on a David Hachvili pour Bordeaux, 2 passes. Puis d'autres joueurs de Grenoble et de Bordeaux à 1 passe décisive. Au niveau des résultats de toute compétition confondue depuis le début de la saison, donc Grenoble, ces fameux 8 matchs. Alors à noter que dans les 6 premiers matchs de championnat, Grenoble n'a pas encaissé de but. Ce qui est assez incroyable. Et puis sur les 2 derniers matchs, ils se sont peut-être dit, parce qu'ils ont fait quand même 4 fois 0-0 de suite, ils se sont peut-être dit, si on marque des buts, tant qu'on en marque un peu plus qu'à la Deux-Saint, on gagne. Résultat, ils ont gagné les 2 matchs suivants, 2 buts en 1. Alors chez eux, ils restent sur une victoire 2-1 contre Kevillirouan, 0-0 contre Bastia, 0-0 contre 3, 2-0 contre le Paris FC. Chez eux, ils restent quand même sur 2 victoires et 2 matchs nuls en prenant qu'un seul but. C'est plutôt correct. 7 buts manqués, 8 buts encaissés, moins de goals à Vérage, à l'extérieur, Bordeaux reste sur un 0-0 à Guingamp et sur une victoire à Valenciennes, 2 buts à 1. Donc 2 plutôt bons résultats à l'extérieur. Chez eux, ils ont perdu une quête de contre-Oxernes, donc c'est pas terrible. Avant, ils avaient fait 0-0 à Ajaccio et ils avaient perdu la première journée à Pau, 3-0. Donc depuis cette défaite à Pau à la première journée, ils se sont un peu ressaisis. Après, en même temps, si Bordeaux ne veut pas trop se faire distancer par les premiers, il faut absolument qu'ils gagnent à Grenoble. C'est bien le match où ils doivent prendre des points. Si Grenoble gagne, il va y avoir un plus grand écart entre les deux équipes au classement. Alors, en termes de tactique, Grenoble et Bordeaux, ce sera les mêmes tactiques du 4-3-3. Avec gardien pour Grenoble, Mauble, défense Touraine, Montfrey, Diara ou Nestor, Mendy, milieu de terrain, Sylvestre, Rigaud, Benet ou Touré. Attaquant, Sanyang, Messa-Bas, Espai. Côté, Bordeaux, même tactique avec gardien, Strazek, défense, Michelin, Régersen, Barbet et Comier. Mieux de terrain, Cassubier, Pedro Diaz, Sisoko. Attaquant, Elis, Baggi ou Vipotnik. Et Lee Volant, donc deux tactiques identiques en 4-3-3. Souvent avantage à l'équipe qui met le plus d'intensité. Et souvent avantage à l'équipe qui joue à la maison. En tout cas, c'est quand même un super match. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de buts, je dirais dans les matchs joués par ces deux équipes. Ce sont deux équipes qui vont postuler à la montée en Ligue 1 avec une équipe bien mieux classée que l'autre. En tout cas, est-ce que Grenoble va poursuivre son invincibilité ? Eh bien écoutez les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 30 septembre 2023 à 19h. Pour le match de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue de 2023-2024. Grenoble, le deuxième du classement, reçoit Bordeaux le douzième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.